Je vais d'abord commencer par des remerciements. Remercier la Société informatique de France d'avoir organisé cet événement, mais aussi l'INS2I et le CNRS, ainsi que l'INRIA. Et c'est agréable de reconnaître plein de visages amis aussi dans la salle, alors qu'ils ne sont pas là uniquement parce que ce sont des amis, mais parce que les liens ont été aussi créés par cette histoire, et ce sont pour certains des historiens ou historiennes, pour d'autres d'anciens acteurs, outre ceux, évidemment, qui sont ici. Et donc, moi, ce que je vais essayer de faire rapidement, c'est de vous remettre un peu la naissance d'Arpanet en contexte et de vous montrer aussi comment cette histoire a évolué. Et pour ça, je suis revenue alors à une présentation qu'on faisait, alors ce n'est pas vraiment historique, vous voyez, ça fait 3-4 ans, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, avec Alexandre Serres, qui était un stage qu'on faisait à l'Urfis de Rennes sur l'histoire d'Internet en question. Alors, s'il fallait commencer à changer, mais j'ai repris les slides authentiques, je rajouterai une majuscule certainement au I d'Internet, mais enfin, moi, à l'époque, on ne l'avait pas mise. Et ça me permet d'abord de rappeler le rôle très important dans l'historiographie d'Arpanet qu'a eu Alexandre Serres, qui mériterait peut-être encore plus que moi d'être ici pour vous parler, puisqu'il a consacré en France la première thèse, vraiment, à cette histoire d'Arpanet, et on était là à la fin des années 90 et au tout début des années 2000, au moment où aux États-Unis paraissait aussi le premier ouvrage historique sur cette question, qui était celui de Janet Abaté, Inventing the Internet. Alexandre Serres, lui, était alors à l'époque, non pas historien, mais en sciences de l'information et de la communication, et il va, à partir des recueils, notamment, de témoignages faits précocement par le Charles Babbage Institute de la parole, un des pionniers d'Arpanet, réaliser une thèse, alors fondée sur des principes qui sont ceux de la sociologie, de la traduction. Pour ceux qui, aujourd'hui, connaissent les Science and Technology Studies, c'est un peu leur ancêtre, et son idée, c'est de montrer cette convergence, ces traductions, cette multiplicité d'acteurs qui vont jouer un rôle dans l'histoire d'Arpanet. Donc, avec Alexandre, on a monté ce stage qui durait six heures. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les slides, je vous les épargne, mais j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous montrer un peu le message à l'époque, il y a trois ans, qu'on essayait de faire passer. Et notamment, dans sa thèse, Alexandre avait très, très bien montré en quoi le projet Arpanet, qui naît à partir de 1966, la première connexion de 1969, c'est évidemment en amont des discussions, la création d'un projet qui a eu lieu, mais baigné dans tout un climat, un déjà de changement dans le monde informatique. Et il y voyait plusieurs racines, on ne va pas toutes les développer, mais notamment l'influence de la cybernétique, de Norbert Wiener, de Claude Shannon, des théories de l'information, qui apparaissent après la Seconde Guerre mondiale, mais également les racines du temps partagé, qui visent à rendre cette informatique, plus conviviale, on est à l'époque de ces énormes machines, desservies par des spécialistes, mais en tout cas plus réactives, ou capables de traiter, en tout cas simultanément, un certain nombre de tâches. Et lui, notamment, vous êtes allé aux États-Unis, dans ses années 60, pour travailler sur un système de temps partagé, celui du professeur Corbato. Donc, il y a cette influence aussi de cette informatique plus interactive, du temps partagé. Et puis, on évoquait aussi, alors un certain nombre de réalisations, on va les voir un peu plus en détail, ou de réflexion sur les interfaces. Alors, on ne peut pas ne pas citer Douglas Engelbart, et pour certains, si je dis Mother of all demos, ça fera écho. En 68, une démonstration à San Francisco de 90 minutes absolument remarquable, où il présente un système où déjà sont en germe une multitude d'innovations, ensuite reprises dans notre informatique, à savoir, il y avait déjà des idées d'hyperviens, des idées de fenêtres. Enfin, c'était vraiment une démonstration totalement disruptive. Et puis, alors, on va avancer un petit peu. Il y a tout le climat aussi qui entoure l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency, où va être lancé le projet ARPANET, notamment au sein du département LIPTO, l'Information Processing Technique Office, qui va porter ce projet. Et qui a eu pour grand patron au départ, le premier, c'est l'e-leader. L'e-leader visionnaire à la fois des interactions homme-machine, avec son mémo, un man-computer symbiosis, mais aussi de ces bibliothèques du futur, ou virtuel, qui commencent à concevoir. On évoquait évidemment aussi Engelbart. Donc, Engelbart, c'est aussi un des pionniers, enfin, aujourd'hui reconnu comme un des pionniers de l'augmentation, voire ensuite de l'intelligence artificielle, de la souris, de plein d'autres choses. Et voilà, on essayait de montrer tout ce climat. L'e-leader avait aussi réfléchi aux réseaux intergalactiques, etc. Il y avait toute une atmosphère de réflexion extrêmement stimulante au moment où va naître ARPANET. Je rappelle qu'il y avait aussi déjà des réseaux, bien évidemment, et notamment dans le réseau SAGE, un des plus connus, qui était un réseau de surveillance du ciel aérien, qui avait donné ensuite un réseau civil utilisé par les compagnies aériennes, Sabre, porté par IBM dans ces années 60. Mais à l'époque, on était sur des réseaux qui étaient très centralisés, donc un peu en étoile, un des terminaux reliés à un gros centre qui contrôlait le réseau. Et ça, ARPANET va bouleverser la donne. Alors, il y a deux choses dans ARPANET qui sont, enfin, il y en a peut-être bien davantage d'ailleurs, mais deux choses qu'on met en général en avant, c'est d'abord le caractère plutôt distribué, justement, de ce réseau, qui ne va plus être un réseau centralisé comme l'étaient les réseaux auparavant, et puis la commutation par paquets qui, aujourd'hui encore, reste un des fondements de la manière dont on transmet des informations dans Internet. L'idée de découper les messages qui circulent dans le réseau en paquets. Donc, avec Alexandre, on a tiré l'attention sur les origines multiples de la commutation par paquets en revenant à Paul Baran, dont le rôle est de plus en plus réhabilité par les historiens, Paul Baran, qui était à l'époque à la Rand Corporation, en 1965, développe ce modèle, d'abord de réseau distribué. On est aussi dans le contexte de la guerre froide et de réflexion sur la sécurité des réseaux et l'idée de la commutation par paquets. Alors, il n'est pas le seul. Au même moment, notamment, à UCLA, et c'est là qu'est envoyée la première connexion d'ARPANET, on a le professeur Kleinrock, qui réfléchit aussi à ces questions de commutation par paquets. Je pense que son nom reviendra dans les échanges. En Grande-Bretagne, on pense aussi à cette commutation par paquets. Puis, Louis ou Gérard pourront, beaucoup mieux que moi, encore l'évoquer, évidemment, en France, dans le réseau Cyclade, un petit peu après 1969, on va aussi mener une réflexion extrêmement stimulante sur ces histoires de paquets. Alors, qu'est-ce qu'on raconte et d'autre à nos étudiants, là, dans le cadre de ce stage ? Alors, on revenait également sur, évidemment, la fondation de Lipto. C'est là que se joue le lancement du projet ARPANET, donc un petit service de recherche en informatique dont il convient de rappeler qu'il a pour mission de faire de la recherche qui n'est pas exclusivement dédiée aux intérêts militaires, et que jamais le réseau ARPANET, par exemple, n'a été placé sous secret militaire. Il y a même de nombreux échanges internationaux et de circulation des idées. Et dans ce département, donc, l'Eak Leader l'a fondé, je l'ai évoqué, se sont succédés quelques directeurs, dont Robert Taylor, qui va confier la constitution de ce réseau à Larry Roberts. On a alors une toute petite équipe, une équipe qui a bien sûr des moyens, malgré tout. On est aux États-Unis et dans le contexte de financement militaire, mais qui va aussi associer à son idée de réseau largement le monde universitaire ainsi que le monde industriel. Et notamment la firme, alors ça ne sera pas IBM, ça sera une firme qui est moins connue, mais qui va le devenir, grâce à ARPANET, qui est BBN, Bold, Beranek & Newman. Et puis, l'ARPAS appuie sur ce qu'on appelle les ARPAS Contractors, toutes ces universités qui ont du matériel qui a été financé, notamment par l'ARPAS, et qui doivent intégrer le réseau. Alors, est-ce qu'ils en étaient ravis ? Eh bien, en fait, ça a un peu, au départ, grincé des dents dans certaines universités, parce qu'on se méfiait un peu du partage de ressources. Quand on leur a annoncé qu'on allait mettre les ordinateurs en réseau et partager les ressources, les universitaires un peu méfiants, se sont dit, oui, ça, ça va être un moyen de nous doter un peu moins en équipement, voire, donc, tout le monde n'a pas sauté de façon ultra enthousiaste dans le projet ARPANET, mais vous avez tout de même toute une génération qui va se passionner pour ces questions. Alors, je vous ai sauté, là, à peu près une trentaine de slides, pour arriver en 69, à la première connexion qu'on célèbre aujourd'hui, entre UCLA, où était notamment le professeur Klein-Roch, que j'ai évoqué. C'était logique que ça parte de UCLA, il devait être le centre de mesure du réseau, donc, si vous voulez, il faut qu'il soit connecté, nécessairement, au réseau. On ne reviendra pas sur le fait que, effectivement, il y a deux lettres, le L, le O, qui sont parties avant que ça plante, ça a été assez vite réparti, réparti, réparé, enfin, ou réussi, mais ça nous permet aussi d'insister sur quelques éléments. Cette photo de l'interface message-processor, c'est qu'au départ, dans ARPANET, il y a une idée de créer un réseau qui sera un réseau général, qui ne sera plus un réseau centralisé, d'une part, mais aussi qui ne sera plus un réseau propriétaire. L'idée, c'est que, souvent, les réseaux étaient, enfin, ils étaient en général organisés avec les machines d'un même constructeur. Vous aviez un réseau tout IBM ou un réseau tout Digital Equipment Corporation. Avec l'idée d'ARPANET, il y a aussi cette idée de faire un réseau ouvert, général, acceptant des machines de constructeurs différents. Et ça, ça avait déjà été réalisé par Larry Roberts, qui est un des grands noms aussi de ce projet ARPANET, et Thomas Marill en 1965. Donc, quelques années auparavant, ils avaient réussi à connecter deux ordinateurs à distance de constructeurs différents. Et pour permettre ce dialogue dans ARPANET, entre machines de constructeurs différents, on est passé par ces fameux interfaces message-processors de la firme BBN, qui vont former un sous-réseau qui fait, en gros, l'interface entre ces ordinateurs et puis les infrastructures, et permet cette hétérogénéité du réseau. Alors là, on parle beaucoup de techniques, et ça va être illisible, mais c'est preuve par l'image, en tout cas, que ça a été dit. Ici, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait qu'à l'époque, ARPANET est un réseau non commercial, réseau financé, effectivement, par des fonds militaires, mais aussi qui permet au monde académique d'échanger, de faire du transfert de fichiers, de faire ensuite des... enfin, de s'envoyer des e-mails un petit peu plus tard, où le web n'existe pas encore. On en fait les 30 ans cette année, donc ça, il n'est pas encore dans le paysage. Mais aussi que dans cette communauté... Alors ça, j'aime beaucoup cette citation, elle est toute récente. C'est dans un numéro qu'on a publié récemment sur l'histoire d'ARPANET avec Camille, qui est au premier rang, avec qui c'était un plaisir de partager cette aventure pour retrouver un peu de nouveaux témoignages, de nouveaux regards. Et là, c'est un témoignage de Léonard Kleinrock qui raconte la première fois qu'il a utilisé le réseau pour faire autre chose qu'un échange strictement académique. En fait, il avait oublié son rasoir en Grande-Bretagne. Il était reparti aux États-Unis et il se connecte avec Larry Roberts à distance. Et il explique ce qui est fascinant, c'est qu'il explique comment on communiquait alors. « There was no formal chat session ». C'était une sorte de session ad hoc où, en fait, on pouvait à distance prendre le contrôle du terminal de l'autre. Donc, en Angleterre, il envoyait un message. Alors, il envoie « Where is Roberts ? » et il explique son histoire de rasoir. Et là où il sait que ça a marché, c'est que le lendemain, il récupère effectivement son rasoir aux États-Unis par un collègue. Donc, on a déjà un petit réseau social qui apparaît. Ce qui m'amène à ma deuxième idée, c'est qu'après ce témoignage, recueilli assez récemment par Morton Bay, et puis ce numéro que j'évoquais, on a essayé aussi, avec Camille, de saisir un peu ce qui avait changé dans cette historiographie. Parce qu'en fait, Janet Abatté avait déjà fait un travail remarquable. J'ai cité Alexandre Serres. On peut citer aussi Patrice Flichy avec l'imaginaire d'Internet. On est là aussi dans les années 2000. Est-ce qu'il y avait encore des choses à raconter sur l'histoire d'Arpanet ? D'autant que les pionniers ont aussi énormément contribué à raconter leur histoire et à construire leur postérité, et on peut le dire. En fait, oui, il y a aujourd'hui des choses qui bougent dans l'histoire d'Arpanet et qui se renouvellent et qui sont extrêmement intéressantes. D'abord, il y a, et là, c'est la partie à votre gauche, la volonté des historiens, même états-uniens, d'un peu décentrer cette histoire et de dire qu'on a beaucoup focalisé sur les pères fondateurs, sur les États-Unis, sur une histoire qui va directement d'Arpanet à Internet de façon assez téléologique. Et puis, il se passait d'autres choses. Et on a aussi envie de mettre en valeur ce qui se passait en France, ce qui se passait en Grande-Bretagne, ce qui se passait dans d'autres milieux. Alors, c'était dans les milieux informaticiens, mais aussi dans les milieux télécoms, et de faire une histoire des réseaux, du networking, plus qu'une histoire purement de l'Arpanet. Et ça donne des choses extrêmement intéressantes, comme l'ouvrage en noir, alors il ressort mal, mais de Joy Lizzie Rankin, publié très récemment, qui notamment éclaire un autre réseau, qui était un projet d'informatique interactive qui a été échangé avec Arpanet, qui est le projet Plateau, qui s'est développé au Darse-Monts Collège et dans toute une communauté à l'époque universitaire et éducative au même moment. Et là, on découvre un peu plus aussi les usagers. Je voudrais aussi évoquer l'intervention, il y a un an, de Stéphanie Dick, qui, elle, nous parlait du Maxima et de ce projet autour d'un PDP-10, de toute une communauté de recherche qui, en fait, a été un nœud très important d'Arpanet et dont elle essaye aussi de reconstruire la communauté, les usages. Parce qu'Arpanet, ce n'est quand même pas que des lignes en fonctionnement, mais c'est aussi derrière des utilisateurs. Et ça, on a encore un peu, on est en train, en tout cas, de les saisir davantage. J'adore aussi ce travail de Bradley Fidler et de Morgan Curie, qui, eux, se sont penchés très récemment sur l'interprétation des cartes que, inévitablement, on vous fournit, qui vous représentent Arpanet. Donc, du premier nœud, 69, en passant par les quatre nœuds de fin 69, et puis après, ça se complexifie. 74, vous voyez, là, les États-Unis sont très largement couverts, le monde académique, mais aussi des centres de recherche. Il y a même des petites liaisons satellites. Alors là, on pourrait réévoquer aussi tout le travail mené par des communautés. Il y a Aloha Net, à Hawaï. Il y a des liens aussi, à partir de 72, avec l'Europe, avec la Norvège, le Nord-Sar, avec la Grande-Bretagne. Voilà. Et ça, c'est des représentations qu'on voit très fréquemment. Et les auteurs, eux, disent, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette forme de représentation, elle n'a jamais bougé. Ils ont continué à s'appuyer, malgré la montée en complexité du réseau, toujours sur les mêmes paramètres. Les paramètres, c'est les fameux IMP qui font l'interface, les centres de recherche. Mais là encore, on ne voit finalement jamais s'il y a des liaisons transversales, s'il y a plusieurs utilisateurs derrière, comment les choses se font. Et ils montrent bien ce que cette géographie assez figée du réseau Arpanet nous dit aussi des intentions de ces designers, et notamment de BBN. Citons également, puisqu'on parle de ces interfaces message-processor, le travail de Fenwick McElwey et Kevin Driscoll, qui, eux, s'intéressent à la notion d'objet frontière. Donc là, on est vraiment dans le champ d'une de ces idées très science et technology studies, et qui disent, ben voilà, pour nous, les IMP n'ont pas été assez explorés. C'est exactement une construction qui est le symbole de négociation, de friction, de débat, de traduction entre différents acteurs, et notamment entre les acteurs du monde de l'informatique et ceux des télécoms. parce que derrière les IMP, il fallait aussi faire les liens avec les liaisons téléphoniques qui allaient servir aussi aux réseaux, et ainsi réintroduisent dans cette histoire également toute une histoire liée à AT&T et autres qui avaient été aussi assez peu explorées. Donc, c'est une partie de leurs illustrations. Je ne vous ferai pas de commentaires détaillés. Enfin, la dernière tendance que je voulais évoquer, c'est ce grand mouvement des maintainers, ou mainteneurs en français, sans l'accent, et de la maintenance, et cette idée de dire qu'on connaît maintenant l'histoire assez bien des pionniers, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, évidemment, et notamment en un jour anniversaire, les célébrer, mais il y a toutes ces personnes de l'ombre aussi qu'on ne voit jamais apparaître dans cette histoire d'art à net, et notamment ceux qui assurent le fonctionnement ensuite du réseau, après l'avoir inventé, comment ça continue à se financer, comment ce réseau est maintenu, et on pourrait, bien évidemment, donc là, c'est un article publié très récemment de Andrew Russell et Bradley Fidler dans IEEE Annals of Computing, et on pourrait aussi dire qu'il y a plein d'autres histoires d'art panette à étudier. On a pareil, on connaît quelques figures féminines, par exemple, de l'histoire d'art panette, Jack Feinler, Joyce Reynolds, mais là aussi, il y a peut-être des personnes restées dans l'ombre à voir, et toute cette question, effectivement, de comment on fait fonctionner un réseau. Enfin, en conclusion, dans les 2-3 minutes qui me restent, je poserai la question de quoi la naissance d'art panette est-elle la fête ? Alors, généralement, ce qu'on trouve, avec des tas de tâtonnements sur la date, on aurait pu, on y reviendra, mais se réunir, c'est très bien de le faire aujourd'hui, mais à d'autres moments, bien évidemment, ou alors on peut recommencer, on peut aussi se choisir d'autres dates comme ça régulières. Évidemment, on célèbre à travers l'art panette, la filiation avec Internet. L'historien a envie de dire, bien sûr, il y a cette filiation directe et celle des acteurs, et que ce soit Robert Kahn, Vinton Cerf, qui vont notamment définir le protocole de l'Internet TCP qui évolue en TCP-IP ou bien d'autres, il y a un héritage énorme de cette histoire d'art panette. Mais Internet ne se réduit pas à juste cette évolution pouf d'art panette à un réseau. Il y a derrière aussi une histoire évidemment d'usage, de privatisation aussi, de tas de choses qui se sont passées. Et du coup, qu'est-ce qu'on célèbre ? Alors là, je reprends les propos de Michel Elie, qui nous avait fait le plaisir d'accorder avec Gérard, qui est là, mais un entretien à Camille et moi pour notre numéro et qui disait, lui, c'est l'occasion de célébrer le côté non-profit du réseau, ce réseau qui était délié des usages marchands, de célébrer aussi, il finit, Let the Internet be human again, une vision aussi d'un Internet qui est ouvert, qui est un Internet ouvert à tous les possibles, alors fonctionnant en paire à paire, distribué, etc., ce qui est peut-être aujourd'hui de moins en moins l'Internet. Alors, il évoque aussi, et Gérard le faisait aussi, le brainstorming absolument extraordinaire de ces communautés qui se faisaient aussi internationalement. Il y a eu bien sûr aussi des conflits, des débats dans cette histoire d'Internet, même si les pionniers s'entendaient bien, il y a quelques voix aussi parfois discordantes et notamment, je renvoie au témoignage d'Alexander McKenzie qui, sur une des décisions sur le protocole, il faut lire l'article pour entrer dans le détail de la soumission INWG 96, mais dit, voilà, entre Robert Kahn et la proposition comportée avec Hubert Zimmerman et avec d'autres horizons, on s'est un peu fait avoir par la volonté de Robert Kahn d'imposer sa solution technique. Donc ça aussi, c'est des débats, des controverses, etc., qui restent encore évidemment à explorer davantage. Mais pour finir sur une note évidemment positive, ce qui fait aussi toute cette richesse d'Arpanet, c'est son ouverture. Son ouverture à la fois en interne, ce réseau extrêmement paire à paire qui, du doctorant au professeur bien plus avancé, partage des idées, les communique, les échanges. C'est aussi des échanges internationaux puisqu'en 72, lors de la première démonstration publique d'Arpanet, alors ça, ça nous fait une date, tiens, dans trois ans, on peut se retrouver à nouveau, la communauté internationale vient regarder cette démonstration et on forme le International Network Working Group auquel certains d'entre vous ont participé. et ce que dit Winton Surf en évoquant d'ailleurs le passage de Gérard qui était dans l'équipe CITLAD créée par Louis à l'INRIA, donc Gérard était venu travailler avec Winton Surf notamment aux Etats-Unis, ils étaient en train de travailler sur ce qu'allait devenir TCP, puis TCPIP et il dit Bob Metcalf qui lui était passé chez Xerox en a eu marre, il a fait son truc XNS mais il l'a gardé secret et ça n'a pas marché. S'il l'avait finalement un peu plus disséminé, that was a mistake I guess, no looking back. If they hadn't kept it secret we might all be using XNS instead of TCP. Et cette idée aussi de l'ouverture, d'avoir su ainsi intéresser, créer un véritable phénomène d'intéressement, c'est aussi ce qui fait la force de l'histoire d'Arpanet. Donc je voudrais finir en mentionnant juste évidemment deux figures aussi qui me tiennent à cœur, c'est Steve Crocker et John Postel. Steve Crocker a publié la première Request for Comments, John Postel les a ensuite organisées pendant des années. C'est en 69 aussi, en avril, que sont nées ces Request for Comments qui permettaient à chacun de discuter les protocoles d'Internet et de les soumettre à la communauté de façon ouverte. Aujourd'hui, on en a plus de 8 000 de CRFC, une formidable mémoire du réseau, depuis Arpanet jusqu'à Internet, qui témoigne aussi de cette ouverture pensée dès le départ, techniquement, mais aussi en termes d'organisation. Et mon dernier mot sera aussi pour souhaiter bon anniversaire à Unix parce que finalement, il est un peu éclipsé, mais que Ken Thompson, Denise Ritchie, Brian Kierningan et d'autres n'aient pas leur anniversaire, ce n'est peut-être pas très juste non plus. Donc il faut aussi se rappeler qu'en 69, outre Arpanet, il y a une autre révolution dans ces années et c'est la naissance d'Unix dont l'histoire avec le réseau Usenet et d'autres rejoindra aussi celle d'Arpanet. Je m'arrête là. Applaudissements